Pour les affamés, j'imagine une société futuriste. On est dans une trentaine d'années. Il y a eu une révolution dans les mois qui viennent. Et puis 30 ans après, le Parti de la Santé, qui a repris le pouvoir, freine la liberté des gens en instituant un statut d'utilité. Selon son utilité dans la société, on a le droit de faire plus ou moins de choses. Charles, lui, il est peinard. Il est utile classe 5. C'est le maximum. C'est un écrivain super reconnu. Sauf qu'un jour, on parle de le censurer. S'il perd son statut d'utilité, il perd tout. Parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Alors Charles, ce n'est pas un personnage qui est très agréable parce que ce n'est pas un support d'identification. J'ai l'habitude d'écrire en jeunesse avec des héros auxquels on peut s'attacher ou s'identifier. Là, j'écris pour adulte. Donc je fais un personnage qui, par moments, nous dégoûte, nous énerve, nous fait rire. Et puis par d'autres moments, il est terriblement humain et on s'y retrouve. Et j'avais envie de faire un bonhomme comme ça. Quelqu'un, comme on en croise, qu'on ne va pas aimer peut-être au premier abord et puis qui révèle de bonnes choses aussi. Quand il fait la cuisine pour toute la communauté avec bonheur, là, on retrouve quelqu'un de bien. Donc j'avais très envie de travailler sur l'homme, un homme blanc, quinquagénaire, un peu trop sûr de lui, un peu énervant, mais de voir ce qu'il y a dessous aussi. Alors quand on construit un personnage, on prend forcément en soi un certain nombre de choses. Donc il y a des petits moments où Charles parle de l'écriture ou du rapport à son éditeur où moi, j'ai mis des choses de moi. Mais la distance, elle est forcément là. Déjà, je ne m'identifie pas un homme blanc aussi pénible. Et l'objectif, ce n'était pas de parler de moi. Ce n'est pas un nombriliste. Ce que je voulais, c'était parler de ce statut d'utilité dans une société. Et choisir un écrivain, c'est plus simple parce que je sais faire ça. En fait, je t'écris une utopie pourrissante. Le verre est dans le fruit. On a tous envie que notre société soit plus juste. Et puis écologiquement, il va bien falloir faire quelque chose. Et puis, comme ça s'est passé souvent dans l'histoire, la bourgeoisie reprend le dessus, réussit à refagociter ce monde-là. Finalement, ce n'est pas très inhabituel. Il suffit d'allumer la télé, je crois. Et je pense que cette question-là, beaucoup de gens se disent aujourd'hui, ça ne va pas bien. Mais qu'est-ce que je fais ? En quoi je suis utile ? Il ne s'agit pas d'être utile. Il s'agit d'ouvrir les yeux et d'essayer de faire à sa mesure. Et Charles, il fait à sa mesure. J'ai eu envie d'écrire ce livre il y a déjà quatre ans. Et il y a deux ans et demi, Thibaut Illiroff, l'éditeur de ce nouveau millénaire, est venu me voir pour qu'on travaille ensemble. Je me suis dit que c'était sans doute la bonne personne pour me suivre dans ce projet au vu de sa ligne éditoriale, de ses convictions, de sa façon d'être. Et je n'ai pas été déçue. C'est un projet assez long. Il y en aura quatre. J'en ai fait deux déjà. Il y a eu Fortune Cookies. Là, il y a Les Affamés. Et puis, on verra pour les deux suivants. On sera peut-être dans cinq ans ou dans dix ans. J'ai plein d'autres choses à écrire aussi. C'est bon pour moi d'écrire beaucoup pour la jeunesse. Et de temps en temps, j'ai besoin de faire un livre un peu plus sombre pour la vieillesse. En fait, Les Affamés, c'est un titre qu'a choisi Maélique Duval, qui est une amie autrice. Et c'est un titre qui me semblait bien parce que ce n'est pas une société d'affamés en soi. C'est le principe. Tout le monde mange à sa faim. Mais on peut être affamé d'autres choses. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils ne mangent pas ce qu'ils veulent. On peut affamer les gens de bien des manières, je pense. Et en même temps, eux, ils sont persuadés que c'est la bonne façon de faire parce que, justement, il n'y a plus de faim. Et on n'a plus de gens qui meurent de faim. Donc, est-ce que c'est suffisant, en fait, pour vivre ?